Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau truc. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un jeu qui s'appelle Flighter. En fait c'est plus qu'un jeu, c'est un simulateur d'avion. Bon nous on va pas s'embêter, on va prendre le petit Cessna tout classique, on va pas prendre le gros 747, en tout cas pas tout de suite. Tout simplement parce qu'on va déjà tester un peu, voir ce que ça donne et puis voilà quoi. J'ai fait quelques paramètres un peu poussés pour avoir une ville autour un peu plus jolie. Mais le corollaire c'est que des fois ça lag un petit peu suivant qu'il a pas encore affiché les choses. Enfin bon c'est pas très grave, de toute façon une fois qu'on est dedans on se rend pas trop compte normalement. Voilà on peut faire défiler les vues, moi j'aimerais retourner dedans, merci beaucoup. Alors il y a pas mal de touches pour ce truc, c'est un peu bizarre. Au final il faut aller dans Head, vous regardez dans les touches communes aux Iron F, vous avez tout ce qu'il vous faut. En tout cas pour démarrer le minimum vital. Je me souviens même plus les touches standards en fait parce que moi je suis sur manette. J'ai configuré ma manette avec mes touches à moi. Voilà. Alors nous avons démarré le moteur. Serré touche S si jamais, ça c'est pas configurable sur manette, en tout cas pas facilement. Je sais pas trop pourquoi ça a pas été inclus mais c'est comme ça. Voilà. Alors toi tu étais tout de suite et tu... Non tu baisses ta main, tu baisses ta main. Voilà. Merci petit Kevin. Donc notre avion pour le faire décoller, on va déjà sortir les volets à l'extérieur pour qu'on puisse bien voir comment ça se passe. Ça aide vachement quand même. Je sais pas si il y a des amateurs d'avion dans le coin. Mais voilà. Ensuite notre moteur il est démarré, le mail est en gilet à fond. Bon, là on est content, on est content, on est content. Bon bah sans plus tarder, sans rien demander à la tour de contrôle d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là toi ? Est-ce qu'on peut pas t'éteindre toi ? Voilà, oeuf. C'est plus rigolo si on éteint tout. De toute façon, je peux bien le mettre sur on mais ça change rien. Enfin il y a un mode multijoueur. Je crois qu'il y a un mode multijoueur où on peut même communiquer par audio. Mais je vous avoue que je n'ai jamais testé et j'ai pas très envie en fait. Parce que je ne suis pas assez pro pour ça. Alors là comme vous voyez, l'avion il part sur le côté. C'est vraiment très réaliste comme truc. Pour le coup, ça c'est tout à fait normal. C'est la... On va enlever le truc là qui embête. C'est l'hélice en fait qui veut faire tourner l'avion sur le côté. Donc du coup, on doit compenser avec le palonnier. C'est une commande qui gère à la fois les roues et la queue. Voilà, puis comme ça on arrive à voler à peu près droit. Je ne suis pas un expert de nouveau. Nous c'est juste un petit tour pour le fun, n'est-ce pas ? Bon, on va rentrer un peu les volets. Wow, 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 wow. Je n'ai pas dit que je voulais descendre. Voilà. On va faire un petit peu le tour du tableau de bord aussi. Pendant qu'on s'envole gentiment vers je ne sais pas où. Donc on a d'abord à gauche une horloge. C'est très pratique pour connaître l'heure. N'est-ce pas ? Il faut toujours avoir une horloge sur ça. Oui, alors toi, ta gueule. Ah non. Ouais, il y a une alerte machin, je ne sais pas quoi. Je sais, il y a du trafic autour, ce n'est pas grave. On a ensuite le truc qui s'appelle l'horizon artificiel qui sert à représenter... Voilà, là par exemple on a des montagnes de vent qui nous masquent. On ne sait pas trop où serait le vrai plat si on veut. Eh bien lui, il nous leur donne. Cela dit, il se dérègle avec le temps. Donc il faut des fois le remettre en cage comme on dit. Donc on le bloque. On va le bloquer. Si j'ai bien compris, normalement on doit faire ça. Voilà, là je l'ai bien chopé. On va juste se tourner. Ouais, alors si possible, pas comme un sac. Là je fais n'importe quoi. C'est un virage totalement dégueulasse que je viens de faire, n'est-ce pas ? Voilà, on va aller un petit peu direction de la mer pour voir. Et maintenant, si on se met bien comme il faut face à la mer... Pardon. Et qu'on le débloque, normalement il devrait se caliver là-dessus. J'ai bien dit normalement parce que c'est ça que j'avais compris. Apparemment il se déboîte tout seul. Enfin bref, c'est pas grave. Osef. Ici on a un altimètre pour dire à quelle hauteur on est. On a un compas qui se... Je crois que celui-là c'est pour le pilote automatique. Je vous dis peut-être des âneries. Voilà, ici on a un système pour se situer par rapport aux pistes d'aviation. Donc on voit qu'on en a une sur la gauche. Elle est plutôt derrière nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Regarde là, je fais un peu n'importe quoi. Est-ce qu'on peut pas arrêter tous ces bips ? Ça serait pratique. Allez. Non. Comment je l'arrête ? Bon, il faut que je me barre de là. Est-ce qu'on peut éteindre... Non, éteignez-moi tout ça. Il y a des bips partout au secours. Bon. Voilà, c'est pas grave. Ah mais je... Je peux changer les... Je vais changer un peu les paramètres, peut-être ça aidera. Évidemment, si on n'est pas sur les bonnes fréquences. Normalement, on ne devrait plus rien recevoir. Normalement. Non mais sérieusement. Bon, voilà. Je vous en étais où, moi ? Oui, on a ensuite un... Turn Coordinator qui sert à... À voir, à repérer le centre de l'avion. Mais... Putain, mais perculez-moi ce transpondeur qui gueule. Allez. Non. Non. J'ai presque envie de mettre une panne juste pour qu'ils arrêtent de faire bip les machins. Enfin bon, je vais baisser le volume chez moi. Je vais baisser le volume chez vous aussi. Voilà. Ok, de toute façon, on est bien en haut. On a le moteur qui tourne à fond. On s'en fout un peu. On peut rester comme ça. Donc, le Turn Coordinator qui sert à voir si on penche un petit peu ou pas. Mais lui, c'est... Qu'est-ce qu'on ressent, en fait ? Comme j'ai. Donc, il y a une petite bille qui se promène dedans. Voilà. Comme là, par exemple, on vient de se partir dans les choux. Comme pas possible. Ensuite, on a un compas standard. On a un indicateur de vitesse verticale. Un indicateur de vitesse verticale. Un indicateur de vitesse verticale. Parce qu'on peut croire qu'on est en train de monter et qu'en fait, on est en train de se casser la figure. Démonstration. Voilà. On va rester bien comme ça. Voilà. Et là, on va d'un coup descendre. Ouais. Mauvais exemple. Mon dieu. Ne demandez jamais à un pogolain de vous conduire en avion. Vous allez vous écraser. Encore que j'ai déjà piloté un planeur. Mais c'est une autre histoire. Ensuite, on a un compteur de tour par minute du moteur. On a un truc là. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai été... Je ne sais plus. Ça, pour le coup, alors... Je ne sais pas. Ça, ça doit être certainement aussi un système pour le pilote automatique. Ça, c'est... Je ne sais plus. Les gaz. Le contrôle du mélange. Un mélange plus riche... Enfin, on le reste à 100% normalement. Sauf si ça plante. Si ça plante, en principe, c'est que vous êtes trop haut. Puis, vous pouvez baisser un petit peu le mélange. Pour démarrer le moteur, notamment. Ah, c'est parfait. On est en train de revenir vers les pistes. Ça, on va redescendre. Ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, en dessous, on a le trim pour... Juste pour forcer l'avion à monter ou à descendre. Sans se casser la tête tout le temps avec les commandes. Par exemple, là, j'ai forcé un peu vers le bas. Donc, notre avion aura tendance à vouloir redescendre. Enfin, ça ne se voit pas tellement. Puis là, c'est quel réservoir d'essence on utilise ? Si on fait ça, par exemple, on n'utilise plus rien. Donc, on n'a plus de moteur. Voilà. Bon, et sur ce, nous avons... Comme vous voyez, on a déjà pas mal de choses, quand même. C'est trop haut pour moi, typiquement. Ah oui, d'ailleurs, là, on a encore les réserves d'essence. Plus la température de moteur, température de pression de l'huile aussi. Enfin, voilà. On est content. Bon, on a aussi là plein de lampes et de machins. Un système de chauffage anti-givre pour pas que le moteur s'arrête d'un coup quand on est trop haut. De toute façon, on est en mode easy peasy. Bon, et sur ce, on va essayer de se poser. Alors là, pour le coup, je ne vous garantis absolument rien. On va beaucoup trop vite, typiquement, pour ce qu'on est en train de faire. Est-ce que j'ai un aérofrein ? Je dois en avoir un, mais je ne sais plus. Bon, de toute façon, là, ce que je suis en train de faire, c'est... Je suis en train de pousser le manche vers le bas à fond, et en même temps, je suis en train de pousser vers le haut à fond avec mon truc. Au final, ça fait un gros bordel. Mais ça permet de pointer à fond vers le bas. Et de descendre super vite. Mais si je fais comme ça, d'un coup, on va arriver droit en bas. Voilà. Là, je peux redresser un peu. J'ai juste enlevé les flaps, en fait. Les ailerons qui permettent de remonter un peu. Mais oui, les bips, c'est bon. Ah, mais je me fais défoncer les oreilles. C'est terrible, ce jeu. Après, c'est clairement parce que je fais n'importe quoi. Autrement, ces bips ont une bonne raison d'être. Voilà. Ouh, j'ai sorti les flaps un peu trop. Ouais, on va tout enlever. Voilà. On enlève tout. Ah ouais, le matin est encore allumé, en fait. J'aurais même pu l'éteindre. Allez. On va se mettre en vue extérieure. Et on va essayer de se poser comme une fleur. En mettant en face, ça sera plus facile. Ouais. Allez, quelques petits coups. Vous voyez, ça, c'est le palonnier. C'est le truc dont je vous parlais avant. Ça permet de corriger un peu, dans un genre de cas, sans devoir faire du roulis, en fait. Ouais. Voilà. Ceci s'appelle un fail d'atterrissage. Encore que, on est arrivé à se poser sans s'écraser. Bon. Sur ce, on va essayer quelque chose d'intéressant. On va changer d'avion. Et on se retrouve, les amis, dans un petit avion. Tout petit, tout petit, tout petit, n'est-ce pas ? Je vous présente le Boeing 777. Voilà. Moi, je me suis dit, allez, on va passer à plus gros, quand même, pour le fun. On va... Ouais, il y a plein de vues différentes. Je ne vais pas toutes les cycler. Enfin, oui, je vais faire tout le cycle, mais je ne vais pas toutes les citer. Plutôt, vous voyez bien ce qu'on a comme vue. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être, évidemment, la vue du pilote. Actuellement, tout est éteint, bien sûr. Donc, on va devoir démarrer le moteur. Alors, pour ça, bon, il y a certainement les commandes, quelque part, qui sont représentées sur le tableau de bord. Typiquement, là, je pense qu'on peut mettre APU sur Start. Mais après, voilà, je ne sais pas comment on démarre exactement ce tongeur. Heureusement, on a toujours la touche magique. S, boum ! Et voilà. Ça marche aussi. Pensez à faire majuscule B pour enlever le frein de parking, sinon votre avion ne décollera pas. C'est quand même un peu concon, hein. J'ai foiré mon record juste avant. J'ai déjà essayé une fois. Je vous ai déjà dit tout ce que je suis en train de dire, là. Juste à cause de ça, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Pouf, pouf, pouf. On a aussi plein de boutons, hein. Classique dans un avion, on va dire. J'ai vu aussi qu'on avait un HUD. J'ai découvert ça aujourd'hui. Le HUD, c'est la méga classe. C'est l'afficheur tête haute, comme dans les avions de chasse. Et nous, ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on va aller essayer de décoller. Et on va, je pense, se poser sur la piste à côté, si on y arrive. Bon, alors, sur ce, on va sortir les volets, n'est-ce pas ? Voilà, les flaps, comme vous voyez, hein. Voilà, ça, c'est, euh... Enfin, vous avez, si jamais, dans LED, vous avez toutes les touches, hein. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais enfin, bref, si ce n'est pas fait, je l'aurais dit. Voilà. Bon, sur ce, on va décoller comme des sauvages, hein, sans rien demander à personne. C'est genre James Bond qui fuit la base aérienne des méchants. Mais il n'a rien trouvé de mieux que de piquer un Boeing 777. Ce n'était pas si rigolo, sinon. Voilà. Truc fun, là, vous pouvez voir aussi à l'écran, du coup, les commandes que je donne. Là, vous pouvez voir que je demande de monter un petit peu parce que ça descend. Ou que je veux repartir un petit peu à droite, s'il te plaît. Merci. Ok. Bon, on a décollé, c'est bien. C'est déjà un bon début. Alors, maintenant, pour le train d'atterrissage... Mon Dieu, je ne sais plus. Bon, on va essayer que j'ai... Au bruit, ça marche. Overspeed. Ben voilà, c'est bon, tu n'es plus en overspeed. Agnoti. Voilà. Et maintenant, nous sommes en l'air et on est bien contents. Hé hé ! Ah, c'est excellent, ça. Je peux... Je peux trimer légèrement avec... Oh ouais ! J'aime. Voilà. Je peux trimer avec mes touches... Qu'est-ce qu'il y a ? Overspeed. Ah, je sais pourquoi. Voilà. C'est bon, il n'y aura plus d'overspeed. Ça, je trouve que je vais trop vite parce que... Les avions de ligne, en fait, quand on met les gaz à fond, c'est très très rare. Ok. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va... On va se taper un petit looping, pas piqué des verres. Je pense qu'il a la puissance pour. On va juste essayer de ne pas l'exploser. Donc, on va monter un peu. On est en train de se prendre 2G déjà. Vous pouvez le voir ici. 1,8 maintenant. 1,6. Allez. Allez, vas-y, Jean-Charles. Fais-moi le demi-tour. Oula. Ouais. Il me dit que je suis en train de faire des conneries. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends. Voilà. Puis maintenant, on va redresser. Parce qu'il me dit... Eh oh, eh oh. C'est fainting, je crois. Il me dit. C'est un peu bizarre. Il parle... Je ne sais pas pourquoi les avions, des fois, ils parlent anglais bizarre. Over speed. Mais je vais bien être. Oula. Bah, théoriquement, j'ai déjà niqué mon avion. J'ai dépassé la limite maximum de 2G. Donc, un vrai simulateur. Ah non. Non, non. Pas cut-off. Pas cut-off. Ah, j'ai coupé un moteur. Boulet. Bim. J'ai un moteur qui est mort. Au secours. Aidez-moi. Je fais n'importe quoi. C'est terrible. Où est le... Je cherchais, en fait... Je cherchais juste l'air au frein, en fait. Ça doit être ça, je pense. Ou bien... Ou on verra bien. Oh, mon Dieu. Ouais, bah, j'aimerais bien pull-up. Mais quoi ? Bip, 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 bip. Overspeed. Encore ? Non, mais ces avions, ils vont à 2 à l'heure. Ils sont déjà en train de pleurer. Ils vont trop vite. Et je crois qu'il n'est pas content, mon avion. Je crois que je ne suis pas un bon pilote. Allez, allez, allez. Tourne, 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 tourne. On va quand même remettre un peu... J'aimerais bien voir si on arrive. Allez, pull-up, pull-up. Tu crois que je fais quoi ? Je pull-up, je pull-up, là. Allez. Il me dit d'aller vers le haut, mais en même temps, il... Ok. Bon, bah, écoutez, on va se poser comme ça. Je conduis comme un pied. C'est rigolo. Je pense qu'on doit pouvoir atteindre la piste. Même en y allant à la bracaillon comme ça, on va réussir. Allez. Maman, les petits navions. Allez, allez, pose-toi. Est-ce que j'ai sorti les roues ? On va dire que oui. Ah, eh ben non. Ok, ça s'est fait. Bon, les amis, on va se laisser là, je crois. Maintenant que l'avion s'est bien écrabouillé parce que j'ai pas mis les roues. Ok, n'hésitez pas à laisser un pouce de votre club préféré ou un commentaire. Et moi, je vous dis, salut à tous. Allez, ciao tout le monde.